... Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 159e CITREP sur la Syrie et sur la Palestine, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à nos chers amis internautes, et bonjour de votre présence et votre assiduité. Nous embarquons rapidement dans la quatrième semaine de lutte du peuple palestinien pour sa libération et contre les violences israéliennes qui montent crescendo dans la région de Gaza, mais aussi dans la région de la Cisjordanie, partout en fait. Je voudrais commencer par saluer la lutte de ce peuple héroïque qui résiste à toutes les horreurs, en fait, les horreurs israéliennes, les horreurs américaines qui n'ont pas épargné une minute pour se dépêcher à aller à la rescousse des criminels israéliens, d'une part, et à augmenter leur capacité meurtrière par des aides militaires, mais aussi par une aide substantielle, politique et de soutien au niveau de toutes les instances internationales qui sont censées défendre l'être humain et qui sont à la botte des Américains, malheureusement. Alors, effectivement, nous sommes entrés dans le 38e jour de résistance des Gazaouis face à l'agression israélienne. Est-ce qu'on peut peut-être faire un nouveau bilan, un décompte macabre, mais pas que, aussi par rapport aux bâtiments, ce genre de choses, voire un petit peu, on en parlait en préparant cet entretien, il y a eu 40 000 morts, blessés, disparus, dont effectivement 10 000 morts, dont 4 000 enfants. Donc, est-ce que tu peux continuer cette énumération ? Écoutez, c'est sûr que c'est très grave ce qui se passe. On parle seulement de Gaza, mais on parle aussi, on ne parle pas assez de la Cisjordanie où aussi les crimes se multiplient, mais on peut parler d'un bilan provisoire, en fait, aujourd'hui, de cette agression qui vise Gaza en particulier aussi. On parle effectivement, il y a, figurez-vous, 30 000 tonnes d'explosifs qui ont été déversés sur Gaza, l'équivalent déjà de trois bombes atomiques telles qu'elles ont été déversées sur Hiroshima et Nagasaki, sur une population complètement démunie, qui n'est pas armée, qui tout simplement est là pour résister pour vivre, tout simplement, il faut le savoir. Ça, c'est donc 40 000 personnes qui sont portées entre morts, disparus et sous les décombres. Il y a certainement des milliers de morts sous les décombres, en fait, parce que les Israéliens n'ont pas hésité à bombarder des tours entières d'habitation sur la tête de ses habitants, sur la tête des habitants. Et là, en même temps, il bombarde aussi tout matériel qui permet de dégager les personnes, si bien que maintenant, les Palestiniens sont en train de dégager leur famille de sous les décombres avec leurs mains. Donc, des scènes d'horreur, en fait, qu'on a du mal à voir, même dans les pires films d'horreur. Ils ont effectivement, en plus, détruit des quantités de... 222 000 unités d'habitation qui ont été détruites jusqu'à présent. Ils visent les hôpitaux et il n'y a rien qui puisse les épargner. Il n'y a pas un seul endroit sûr dans l'ensemble du territoire de Gaza. 237 écoles détruites ? 237 écoles détruites ? Absolument, les écoles et 60 qui sont hors usage. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il n'y a pas un seul endroit où les gens peuvent être sauvés ou saufs, en fait. Alors que les Israéliens annoncent et demandent aux gens de partir du nord vers le sud et le sud est censé être plus sécurisé, plus sûr, parce qu'ils promettent de ne pas bombarder, mais en fait, tout est bombardé. Les gens sont... Quand ils sortent pour aller d'un endroit à l'autre, ils sont bombardés aussi. Alors, tu as bien parlé, effectivement, des écoles. Les écoles ont été transformées en centres d'hébergement dans un premier temps. Ils ont été bombardés aussi. Les hôpitaux, les gens partent pour être à l'abri. Ils vont dans les lieux de culte, dans les mosquées, dans les églises. Alors, les églises, trois églises ont été détruites. 58 mosquées ont été détruites. Les hôpitaux sont menacés et ils ont été bombardés. Mais il y a combien ? 18 hôpitaux qui ont été bombardés. Il y a des centres de soins médicaux aussi qui ont été bombardés. Une quarantaine. Il y a eu 192 personnels médicaux blessés ou tués également. Voilà. Et ceux qui sont particulièrement visés sont bien sûr aussi les journalistes. Plus de 40 journalistes qui ont été, qui ont trouvé la mort ou qui sont violemment blessés, gravement blessés. En fait, tout ceci pour cette épreuve de force contre une population civile isolée, en fait, encerclée en plus, parce que Gaza, c'est aussi le blocus. Et on ne peut pas sortir de Gaza pour aller ailleurs, parce qu'il y a un mur, en fait, tout autour de Gaza, dont une partie a été effectivement cassée par les militants du djihad islamique et de Hamas au début des événements. Donc, quand on parle, Aïssa, excuse-moi, de te couper, d'un million et demi de personnes déplacées. Donc, où est-ce qu'elles sont déplacées ? Du nord de Gaza vers le sud de Gaza ? Du nord vers le sud. Voilà, c'est ça. Du nord vers le sud et déplacées de leur maison. Et on a vu même des... Alors, ce que je peux dire, alors, sur les exactions que commettent les Israéliens vis-à-vis des Gazaouis, il y avait des ouvriers, des ouvriers qui quittent, qui vont de Gaza, qui vont travailler dans les territoires occupés. Ces ouvriers ont été arrêtés. Ils ont été... Alors qu'ils ont tout régulier, en fait. Ils ont été arrêtés. Ils ont été torturés, délaissés. En fait, j'ai entendu des témoignages, mais qui font pleurer. Nous, ils ont été non seulement affamés, etc., mais interdictions, impossibilité de se laver, impossibilité d'aller aux toilettes. On leur pissait dessus, on leur crachait dessus. On les traitait d'animaux toute la journée. Donc, une humiliation permanente ajoutée à une torture permanente. Et ce sont des ouvriers, c'est en fait, tout simplement, et qui allaient travailler pour gagner, pour faire manger, donner à manger à leur famille. Donc, ils sont là, ils se retrouvent dans le sud, séparés de leur famille. On leur a piqué tout leur... Tout, tout, en fait, tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, ils n'avaient plus de téléphone, ils n'avaient plus d'argent, plus de... Les laissés comme ça dans la nature, ils les ont, soi-disant, ils les ont libérés. Alors, vraiment, j'ai vu ces témoignages qui font pleurer la pierre. Et bon, c'est vraiment... Excusez-moi, je suis... On va faire une petite pause. Non, ça va. D'accord. Mais, donc, voilà, il faut le voir pour le croix. Concernant Gaza, on souligne aussi qu'il y a eu la destruction des circuits de distribution d'eau, d'électricité, destruction des égouts, destruction de puits également. Donc, effectivement, on a du mal à se rendre compte à quel point c'est très problématique, ne serait-ce que, effectivement, pour se procurer l'eau actuellement. Ils veulent affamer, affamer, faire mourir de soif et faire mourir aussi de blessures. Parce que, de toute façon, ceux qui sont... Les hôpitens sont aussi à la pointe de ce qui est visé. Alors, ça se dit. On peut mourir d'une simple infection. Si il n'est pas soigné, s'il n'est pas pris en charge. Une blessure moyenne peut se transformer en blessure fatale, faute de soin, effectivement. Mais, dans les hôpitaux, ils en sont à opérer, amputer, faire des opérations sans anesthésiant, à vif. Parce qu'il y a une pénurie d'anesthésiant, il y a une pénurie de tous les médicaments. Les Israéliens ont attaqué, donc, on avait dit, des quantités d'hôpitaux. Il y a 192 personnes du personnel médical qui ont été tuées aussi. Donc, ils visent, effectivement, tout ce qui aide à la vie. Ils veulent absolument qu'il n'y ait absolument aucun moyen de vie à Gaza. D'ailleurs, les humanitaires ont extrêmement du mal à parvenir au Gazaoui. C'est l'OMS, je crois qu'ils parlaient d'une goutte d'eau dans un océan, ce qui parvenait aujourd'hui au Gazaoui, par rapport à un océan de besoins. Absolument, absolument. Et puis, en fait, les Israéliens empêchent les aides militaires. Je voudrais signaler à ce propos aussi qu'il y a des aides humanitaires qui arrivaient en Égypte de la part d'Iran. L'Égypte a dû les refuser parce que les Israéliens ne voulaient pas les laisser passer de l'aide iranienne au peuple de Gaza. Voilà. Alors, c'est en fait, c'est pas seulement la criminalité. Excusez-moi de te couper, Issa. Techniquement, Israël ne contrôle pas la frontière entre l'Égypte et Gaza. Le passage de Rafark, c'est un passage qui est entre Gaza et l'Égypte. Et en fait, les Israéliens font pression et contrôlent en grande partie ce qui passe, etc., sous prétexte que ça pourrait passer des armes, etc. Donc, ils ont des hommes présents, Israël, à ce poste frontière ? Ils ne sont pas présents, mais c'est avec des forces d'appui qui sont occidentales et qui contrôlent. Mais aussi, ils font pression sur le gouvernement égyptien. Présion politique. Donc là, en fait, l'Égypte fait un acte de soumission en refusant cette aide humanitaire. L'Égypte fait clairement un acte de soumission à Israël. Oui, sans doute. Mais je ne sais pas exactement. Je ne peux pas dire. Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas exactement si ce n'est pas aussi des forces de l'ONU qui font le contrôle. D'accord. OK. C'est un jeu complexe. Un jeu pervers, bien sûr, parce qu'il s'agit quand même de la vie de palestiniens qui sont en jeu, de Gazaoui. Exactement. Mais c'est un jeu complexe, un billard à cinq bandes. Très bien. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on peut parler maintenant de réactions dans le monde, peut-être ? Je voudrais dire quand même que la journée d'hier a été la journée la plus horrible, la plus meurtrière aussi, puisque les bombardements n'ont pas cessé. que ceux qui étaient visés, c'étaient aussi les hôpitaux, donc l'hôpital Al-Quds et l'hôpital indonésien dans des parties de Gaza, en fait, et l'hôpital Al-Shifa, qui est le grand hôpital. Ils sont allés jusqu'à bombarder la cour de l'hôpital, en fait. Tout ce qui bouge dans la cour de l'hôpital était bombardé, donc impossibilité de venir en aide aux blessés, impossibilité de se déplacer, impossibilité même d'enterrer et d'aller enterrer les personnes qui sont décédées. Et puis, bon, bien sûr, il y a tout le staff qui est là, qui travaille sans moyens. Bien, l'électricité a été coupée, mais depuis le début, a été coupée, mais même le générateur de l'hôpital a été aussi coupé à défaut de carburant. Donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de matière médicale, je dirais, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de… c'est une situation absolument terrible, si bien que les staffs de l'hôpital Al-Shifa ont envoyé un message vocal, en fait, par les télévisés, des vidéos de messages à tous leurs collègues dans le monde, appelant tous les médecins à faire, à œuvrer pour faire pression justement pour que le travail médical puisse se dérouler normalement. Ils disent que de toute façon, pour que aussi les médicaments puissent parvenir à l'hôpital, pour qu'aussi ils puissent opérer leur travail dans de bonnes conditions, au monde entier, aux institutions internationales et à tout ce qui est… tout ce qui peut agir. D'ailleurs, il y a… En disant que de toute façon, nous, nous allons mourir quelques heures après ce message que nous vous donnons, nous vous délivrons sur les airs. Donc, c'est ce message qui a été diffusé également sur CNN dont tu me parlais ou c'est… Alors, le message qui était… non, il y a des choses… Il y a beaucoup de messages qui ont été diffusés par les… par les organisations humanitaires, par les médecins eux-mêmes, par notamment une… ça a été une interview d'une personne du staff médical qui était de Médecins sans frontières, qui a été interviewée sur CNN, qui a dit que de toute façon, elle a pratiquement pleuré à l'antenne en disant qu'elle a laissé son cœur à Gaza, qu'elle compte y retourner au plus… à la première… à la première occasion, que les gens qu'elle a rencontrés sont les plus humains du monde, en fait, en parlant à la fois d'Estaoui et du staff médical, du corps médical, de l'hôpital, etc. Il y a un témoignage d'un professeur norvégien qui opère à l'hôpital Al-Shifa, qui était là-bas, qui dénonce aussi les crimes israéliens. Il y a le témoignage du professeur Christophe Aubernin, qui a été aussi diffusé et qui appelle à ce que quand même les… comment dire… les règles de guerre soient respectées. En fait, les hôpitaux, c'est quelque chose à interdire. On interdit l'attaque des hôpitaux même en temps de guerre. Les ambulances ne sont pas… elles sont interdites d'être attaquées en temps de guerre. Il y a quand même un certain nombre de règles qui… 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 réglementent, je dirais, même les… les… les conflits par le droit international humain, etc., en zone de conflit. Mais là, vraiment, rien n'est respecté. Les Israéliens ne sont pas… ça se voit sur toutes les règles, d'une part. Et d'autre part, pour cela, ils sont aussi quand même complètement soutenus par les Américains. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, puisque ce sont les Américains qui ont balancé les… 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 les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et ce sont eux qui ont… qui ont provoqué les pires massacres dans le monde. Donc, et pour cela, ils sont suivis aussi par les Européens, par l'Union européenne. Alors là, je voudrais quand même attirer l'attention sur les positions de… de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui continue à soutenir Israël et qui dit qu'on ne devrait pas permettre le… le fait de porter le drapeau palestinien, où on ne devrait pas permettre… l'antisémitisme de s'exprimer, parce que bien sûr, les amalgames de toutes sortes, anti-sionisme, anti-Israël égale antisémitisme, et ça, ça a été la… comment dire… la parade d'Israël pendant tout le temps. Mais maintenant, elle ne marche plus, puisque de plus en plus de Juifs dans le monde se démarquent du sionisme et se démarquent de cet État fantoche d'Israël. Et là, on voit que les… comment dire… les manifestations des Juifs à travers le monde, pour le soutien de la Palestine aussi, deviennent de plus en plus importants et de plus en plus fréquents. qui disent « pas en notre nom, surtout, ne faites pas de… » Et la plupart des Juifs qui sont rescapés, justement, des camps de concentration d'Auschwitz et autres, qui dénoncent justement cette pratique de l'État d'Israël, et en disant « surtout, pas en notre nom, nous n'avons rien à voir, et Israël n'a rien à voir, le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme. » Et ça, c'est de plus en plus important, et de plus en plus de Juifs continuent à crier ça haut et fort dans leurs manifestations, dans leurs… et dans toutes les situations. Ça, c'est très important à voir. Je voudrais… Autre réaction dans le monde, donc il y a eu pas mal de manifestations de soutien au peuple palestinien. Je pense que ce serait bien d'en parler, notamment à Londres. Il y a eu un million de manifestants pour la Palestine. Hier, oui. Un chiffre énorme. Absolument, et puis un million de personnes qui ont manifesté à Londres pour le soutien des Palestiniens, pour un cessez-le-feu. À Paris, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont aussi manifesté. Dans toutes les capitales européennes ou dans toutes les villes européennes, je peux dire, il y a eu des manifestations exigeant un cessez-le-feu immédiat. Et des sanctions contre Israël. Aux États-Unis, et ça c'est très important, aux États-Unis, à New York, à Chicago, à Washington, de très grandes manifestations de soutien au peuple palestinien, notamment une manifestation qui a eu lieu hier devant la maison personnelle de Biden, l'habitation personnelle de Biden, et très importante aussi en nombre, qui ont hissé les drapeaux palestiniens, exigeant aussi qu'il y ait un arrêt, un cessez-le-feu, et surtout un soutien réel au peuple palestinien. Donc, bon, bien sûr, il y a eu des millions de personnes qui ont manifesté leur soutien au peuple palestinien, à Oiemen, qui est meurtri après dix ans de guerre, presque, de guerre aussi destructrice, comme ce que vivent les Gazaouis, qui ont manifesté leur soutien au peuple palestinien, en Irak, en Jordanie, en Syrie, dans tous les pays arabes, bien sûr au Liban, c'est sûr, et aussi en Indonésie, en Afrique, il y a des manifestations de soutien, donc, au peuple palestinien. Et ça, ça fait, ça dérange effectivement les Américains et les Européens, ce qui a fait d'ailleurs qu'hier, en France, ils n'ont pas hésité à organiser, c'est le gouvernement qui a organisé une manifestation de soutien à Israël, sous le sigle antisémitisme égale antisionisme, auquel ont participé Sarkozy, Hollande, l'archer, et des personnalités politiques actuelles et anciennes. Et c'est quand même, je peux dire, c'est grave. C'est grave que dans un pays comme la France, qui prétend être défenseur de la liberté, qu'ils puissent soutenir des crimes contre l'humanité de cette ampleur, sous un faux sigle et une fausse manière, qui est antisémitisme égale antisionisme. Et alors que beaucoup de juifs dans le monde, et alors que aussi, beaucoup de juifs écrivains, intellectuels, etc., disent que le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme, et que le sionisme, c'est plutôt une... En fait, c'est une idéologie néolibérale créée par le capitalisme, dont les victimes, les premières victimes, sont les judaïsmes, sont les juifs. Je voudrais, pour ce type, pour cela, signaler le livre de Shlomo Sand, qui parle, qui s'intitule « Comment le peuple juif a été inventé », qui est un deuxième livre dont le titre est aussi « Israël contre les juifs », un deuxième livre qui a été écrit aussi par un intellectuel juif, c'est Gilles... Je mettrai quand même les références qui s'appellent « Le judaïsme, Israël contre les juifs ». Et donc, c'est de plus en plus, d'ailleurs, sans parler des intellectuels comme Michel Warshawski, comme Duval, et comme Dominique Vidal, qui montrent quand même que, dans tous leurs écrits, on se sent beaucoup démarqué du sionisme, alors qu'ils sont juifs, et qui montrent quand même que le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme, et n'en est surtout pas responsable, et pas en notre nom. Je voudrais aussi signaler, à cette occasion, l'organisation Cap-Djippo, c'est l'organisation, le comité d'action pour une paix juste au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui est dirigé aussi par des juifs, et puis qui montre toujours, et depuis toujours, a été antisioniste, et qui a toujours mené des actions, pas en notre nom, et qui sont aussi les premiers dans les actions de boycott, des investissements, sanctions, contre l'État d'Israël, qui est criminel contre les Palestiniens, et qui organisent très souvent des manifestations, notamment à Paris, et on salue Olivia Zemmour, qui fait partie de cette organisation, je crois. Olivia Zemmour, oui, tout à fait, et que je salue, effectivement, et qui anime cette association. Voilà. On va parler, si tu veux bien, de réactions politiques dans le monde, si tu le veux bien. Ah oui, 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 tout à fait. Parce qu'il nous reste une bonne demi-heure à passer ensemble, le temps passe vite. Ah oui. Alors, je voudrais, je voudrais signaler aussi, en fait, il n'y a pas seulement cette agression contre Gaza, mais aussi, je voudrais signaler quand même les grands exploits que mène la résistance palestinienne Gazaoui et ailleurs, en fait, dans toute la Palestine, c'est que toute cette violence qui est menée, qui est faite par les Israéliens contre les civils n'a pas dissuadé la résistance palestinienne de continuer son combat, de continuer à matriser la situation, que cette résistance palestinienne qu'on réduit à Hamas, mais ce n'est pas Hamas seulement, Hamas en fait partie, mais c'est une résistance palestinienne qui est bien plus globale. Il faut dire qu'ils ont affirmé à plusieurs reprises que cette opération, l'épopée de l'Aqsa, en fait, le déluge de l'Aqsa est le fruit d'un travail commun de l'ensemble des organisations palestiniennes. Hamas en est la colonne vertébrale au Quai, mais ils sont tous impliqués dedans. Ils continuent quand même à maîtriser, à avoir la main haute sur l'opération, des opérations de destruction ou de tir de missiles sur les villes israéliennes, sur des centres névralgiques importants pour l'économie, en fait, qui sont vus. Toute l'économie, il faut dire quand même que dans cet état d'occupation, toute l'économie est bloquée depuis du lancement de l'opération Le déluge de l'Aqsa et qui vient en réponse, en réponse à toutes les exactions qui sont menées contre les Palestiniens depuis des mois et voire des années, depuis cent ans quand même, qu'avec ça aussi, il y a une grande solidarité de l'ensemble de l'Aqsa de la résistance. On note que la résistance yéménite a aussi participé qu'elle a envoyé des missiles contre le port d'Ellat qui est sur la mer Rouge, c'est le port israélien sur la mer Rouge qui est occupé par les Israéliens sur la mer Rouge, que les colonies tout le long des frontières libanaises avec la Palestine occupée aussi, elles ont été aussi vidées par les Israéliens avec leur peur en fait de la réaction de la résistance libanaise dans le sud Liban, donc dans les frontières nord de la Palestine occupée et que justement ces derniers jours il y a eu des grosses confrontations et il y a eu les Israéliens ont fait état de 1362 personnes tuées, bien sûr la majorité voire la majorité voire la totalité des soldats israéliens puisque ces colonies ont été vidées depuis le début octobre, donc depuis le début de l'opération, que c'est aussi la résistance irakienne intervient aussi en s'attaquant à la tête de ceux qui combattent en fait aux côtés des Israéliens ce sont les Américains et la résistance irakienne a attaqué effectivement à plusieurs reprises et continue à le faire la base américaine de Ayn al-Assad qui est en Irak et la base qui est américaine qui est à côté dans le nord-est de la Syrie qui est autour du puits de pétrole et de gaz conico et la base al-Shedadi qui est en Irak aussi dans le nord irakien et la base al-Tanf qui est aussi en Syrie donc ces attaques contre les Américains visent d'attaquer la tête de pont de l'agresseur en fait contre le peuple palestinien et contre tous les peuples de la région qui est l'impérialisme américain les Américains font état en fait de plusieurs de dégâts et aussi du fait que plusieurs nombreux soldats américains ont été touchés il faut dire que c'est la première fois que les Américains reconnaissent quand même ils disent qu'ils ont été partiellement blessés qu'ils ont eu des problèmes etc mais en fait en général les Américains ne reconnaissent pas leur perte les Israéliens non plus donc il faut le dire et il faut croire que la vérité est bien au-delà de ce qui est déclaré et on peut dire aujourd'hui qu'effectivement l'axe de la résistance est entré aussi dans une phase de libération de l'ensemble de la région de la présence américaine et alors que les Américains essayent de se tenir dans leurs déclarations en disant on ne veut pas de guerre on ne veut pas ceci on ne veut pas qu'il y ait une intervention de l'Iran parce qu'il pousse les Israéliens à diminuer un petit peu les arrogances pour que dans les déclarations de Blinken en fait mais les Américains nous ont toujours habitués aussi à faire des déclarations d'un côté et puis d'agir dans le sens opposé donc voilà ça c'est un petit peu la situation dans la région ce matin des avions américains ont attaqué le nord-est de la Syrie du côté d'Al-Mayadeen mais de toute façon ils ont été violemment aussi repoussés par la résistance irakienne et voilà bon donc je voudrais aussi on va parler du discours de Nasrallah qui a eu lieu hier il a eu lieu samedi en fait avant-hier qui était qui était dans le sens d'une mise en garde effectivement de toutes les forces qui s'attaquent en fait qui voudraient s'attaquer effectivement et qui n'arrêtent pas d'augmenter leur violence vis-à-vis des palestiniens en disant de toute façon nous sommes déjà nous faisons partie quand même déjà de cette résistance nous aiderons le peuple palestinien avec nos forces et nous ne laisserons pas Gaza tomber nous ne laisserons pas la résistance palestinienne tomber oui donc il a dit nous sommes dans la bataille depuis le 8 octobre oui tout à fait il a dévoilé le fait qu'ils étaient aux côtés effectivement de la résistance palestinienne depuis le 8 octobre et qu'ils continueront de toute façon et qu'ils se battent pour pour le peuple libanais pour tous les peuples de la région et en fait c'est exactement le maître mot de toutes les résistances de la région donc les Yéménites les Irakiens les Syriens et la et la résistance libanaise mais aussi la résistance palestinienne et au niveau stratégique donc se battent effectivement pour tous les peuples de la région parce que le plan le plan qui est prévu pour Israël ou que prévoit Israël c'est d'occuper toute la région de l'Euphrate d'une île donc ce sont tous les peuples de la région qui sont visés effectivement et donc au niveau stratégique le plan du Hezbollah c'est effectivement d'attirer cent mille soldats israéliens sur la frontière libanaise quoi ça a été le cas il fait état de cette de cette réalité que de toute façon comme ils intervenaient depuis le début effectivement et que leur objectif c'était d'attirer des soldats israéliens vers les frontières libanaises pour comment dire affaiblir le poids et la pression sur la sur les sur la résistance à Gaza que ça a été le cas qu'il y avait effectivement une centaine de milliers de perses de de soldats de soldates israéliennes qui ont été massés sur les sur les frontières libanaises c'est autant de monde qu'il n'y aura pas face au cas d'arrivée donc ça c'est très important et Nasrallah fait également état d'un certain nombre de chars de haute technologie des chars très blindés qui auraient été détruits donc qui ont été détruits à Gaza ah bah oui ils ont été détruits il y a 160 chars en fait qui ont été détruits enfin 160 chars c'est pas des chars c'est des des matériels roulants des chars blindés etc qui ont été détruits effectivement héroïquement détruits par les les militants du du djihad islamique des brigades d'Al-Passam et d'Al-Arsa qui ont été donc à l'oeuvre à Gaza et ailleurs alors là aussi je voudrais en fait faire un éclairage important il ne faut pas les oublier sur les 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 brigades à Jénine à Tolkarem et à Naplouz et même à Jérusalem qui sont qui ont été aussi attaquées par l'armée israélienne qui a envahi et qui a détruit des maisons qui a détruit des maisons de détenus aussi et bon mais il y a aussi les les jeunes des brigades d'Al-Passam et d'Al-Aqsa qui se sont opposés à eux qui ont détruit plusieurs matériaux matériels roulants comme ça par des tirs importants alors ça montre ça casse effectivement tout ce ce halo je dirais qui était mis autour de l'armée la plus forte du Moyen-Orient l'armée et puis les 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 chars qui sont la fierté les Merkava etc qui sont la fierté de la production israélienne en matière d'armement qui s'effondrent et qui sont qui s'écroulent comme ça dans les combats donc ça c'est vraiment quelque chose de très important sur le plan psychologique en fait d'avoir détruit cette cette réputation de l'armée israélienne qui est l'armée la plus forte du monde la plus la plus importante etc au niveau balistique je pense que c'est important c'est toi qui me signalais que le djihad islamique avait envoyé des missiles sur Tel Aviv si je ne me trompe pas oui oui et d'un autre côté donc les médias occidentaux ont fait état d'une frappe israélienne en profondeur sur le territoire libanais donc là pas du tout à la frontière libanaise mais bien plus en profondeur dans une bananerée si je ne me trompe pas à l'aide de drones donc là on est toujours sur cette idée peut-être d'escalade avec du conflit avec qui peut profiter aussi aux palestiniens parce qu'ils sont isolés tant qu'ils sont seuls donc effectivement si la résistance libanaise se met à agir à leur côté comme elle le fait depuis quelques semaines ça peut changer la donne et le statut quo qui joue en faveur des israéliens en effet effectivement les l'ensemble je dirais des organisations de l'axe de la résistance affirment et réaffirment leur leur intervention puisque l'idée effectivement c'est une c'est d'abord l'introduction d'armes nouvelles dans le combat je dirais pour la résistance pour toutes les forces de résistance et pour l'axe de la résistance c'est progressivement faire introduire des armes nouvelles dans le combat d'une part et introduire aussi des secteurs nouveaux dans le combat donc de manière à maintenir cette pression et le facteur surprise face à l'agresseur israélien continuer donc à effectivement réaliser des victoires et jusqu'à arriver à un rapport de force complètement dissuasif et faire en sorte que Israël revienne sur ses pas parce qu'en fait il faut ce que les gens ne se rendent peut-être pas compte quand ils regardent les médias occidentaux c'est que c'est bien Israël qui est dans une logique de guerre totale puisque Netanyahou a annoncé vouloir gérer la sécurité de Gaza jusqu'à nouvel ordre ce qui veut dire en fait de fait une réoccupation de Gaza et donc on imagine mal comment évidemment les palestiniens et tous leurs alliés pourraient l'accepter évidemment les déclarations du gouvernement israélien en toche sont à la fois des déclarations de volonté d'écraser complètement le peuple palestinien et il y a des déclarations qui visent effectivement ou dit le ministre de l'intérieur du patrimoine il y a des déclarations qui disent ce sont des animaux de toute façon il faudra les traiter comme tels il y a des déclarations les premières déclarations il faut c'était il y avait quand même je rappelle qu'il y a le ministre du patrimoine qui a demandé à ce qu'il y ait une bombe nucléaire qui soit abattue sur Gaza ça n'a ça n'a soulevé la révolte de personnes dans les dans les instances internationales alors qu'ils demandent effectivement qu'il y ait une bombe nucléaire qui soit déversée sur Gaza donc c'est un anéantissement total et puis les 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 déclarations répétées de Netanyahou c'est nous les tuerons nous les nous les écraserons nous les accès nous ferons nous allons couper l'eau l'électricité etc pour qu'ils soient complètement affamés et complètement qu'ils puissent mourir de 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 soif et de faim enfin bon donc ces déclarations sont toujours des déclarations assez incroyables de d'élimination carrément et d'épuration ethnique de de l'ensemble des palestiniens donc il est important effectivement de le signaler et il est important aussi de faire connaître à la à la à l'opinion publique internationale de quelle nature sont ces dirigeants en fait ils sont soutenus aujourd'hui par nos dirigeants européens et qui prétendent défendre la démocratie et qui prétendent défendre les valeurs de la révolution française de liberté etc et de fraternité et d'égalité donc ils sont en train d'être de connivence avec le racisme avec l'anéantissement total et avec un état d'apartheid et en plus c'est un état qui a volé et qui continue à voler les terres des des habitants palestiniens de palestine et c'est la palestine est là depuis depuis des siècles c'est pas nouveau voilà alors il y a eu une réunion du bureau israélien et très récemment hier soir je crois pour en vue d'interdire Al-Maheddin de fermer les bureaux d'Al-Maheddin sur le territoire on sent bien qu'effectivement les médias ça dérange Israël en fait effectivement les journalistes ont été particulièrement visés un nombre important de journalistes ont été tués dans cette guerre et et en plus ils interdisent aux autres médias de rentrer aussi même aussi à Gaza et dans les en Palestine occupés ils ont effectivement peur ils n'ont pas envie que leur crime soit étalé au vu du monde ça d'une part d'autre part ils veulent effectivement assassiner en en silence et dans l'obscurité la plus totale alors je peux dire aussi qu'ils ont le fait qu'ils coupent l'électricité systématiquement aussi quand ils bombardent c'est aussi pour que justement il n'y ait pas la possibilité d'envoyer des photos des images et des vidéos de leurs bombardements et de leurs invasions je parle en Cisjordanie c'est parce que ils ont coupé l'électricité sur tout le territoire de Gaza depuis le premier jour mais là même en Cisjordanie ils coupent l'électricité quand ils font des invasions alors effectivement comme tu viens de le dire le premier but c'est de c'est au niveau médiatique que que leurs exactions ne soient pas couvertes médiatiquement le deuxième objectif le deuxième objectif c'est que c'est que ces crimes là ne soient pas documentés dans le cadre d'un éventuel procès à venir et là ça nous amène ça nous amène à parler effectivement de cette démarche qui a été initiée par Gilles Levers qui n'est pas nouvelle parce que ça fait un moment qui travaille sur le sujet mais là effectivement avec cette nouvelle guerre contre Gaza il y a de nouveaux éléments une démarche pour traduire Netanyahou devant la CPI est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? exactement donc hier samedi effectivement il y a eu un nombre important de juristes mondiaux internationaux qui se sont réunis à la haie et qui ont rédigé un mémo pour traduire effectivement Netanyahou devant la justice et en CPI et en cours international de justice pour ces crimes contre l'humanité et donc j'ai aussi c'est bon voilà cette cette initiative je vous en appelle à ce qu'elle soit soutenue par à la fois par les avocats par des avocats dans le monde et des avocats internationaux mais aussi par des personnalités politiques importantes et par des personnalités impersonnelles diplomatiques qui connaissent donc par tout le monde quoi il faut bien soutenir cette initiative il faut effectivement du temps et de l'argent donc c'est aussi une chose très importante à soutenir dans la dans le cadre du soutien au peuple palestinien autre chose aussi que je voudrais dont je voudrais informer nos amis aussi c'est que le grand journaliste essayiste Michel Collomb fait aussi maintenant régulièrement une une émission ou une télévision entre guillemets des émissions régulières télé palestines que j'appelle aussi à soutenir à écouter parce que là c'est pareil il montre tous les il défait tous les mécanismes justement de domination les mécanismes de mensonges les mensonges médiatiques qui accompagnent les guerres et la guerre contre les palestiniens d'une part et puis qui provoque aussi et qui il montre aussi la vérité par rapport aux mensonges qui durent depuis cent ans sur la réalité de la Palestine et la réalité de la création de l'état fantoche d'Israël par l'Empire britannique et la France qui ne sont que des deux états coloniaux qui ont œuvré pour la création d'Israël sur la Palestine sur la terre de Palestine Il y a également un mouvement de soutien lancé par des avocats si je ne me trompe pas dont tu me parlais ou ça concerne l'action de Gilles Levers Effectivement non il y a un mouvement de soutien par tous les avocats effectivement les avocats espagnols ont commencé par ce mouvement c'est en fait une pétition aussi qui exige un arrêt immédiat de l'agression israélienne et puis qui exige aussi qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et puis je ne sais pas ça dépend alors il y a certains qui demandent l'application des règles internationales et qui demandent aussi l'application de la solution à deux états bon sachant que à mon avis la solution à deux états est déjà morte dans l'oeuvre puisque les israéliens n'ont jamais accepté cette solution alors qu'ils ont signé tous les traités ils n'ont jamais accepté ils n'ont jamais appliqué la moindre décision il y a des centaines une centaine 142 décisions de l'ONU qu'Israël n'a jamais appliqué ils ont fait non seulement ils n'ont jamais accepté cette solution à deux états mais ils ont ils ont appliqué leur développement sur leur territoire et la colonisation dans un but pour que ce ne soit jamais possible absolument c'est d'où la présence de colonie un peu disséminée sur tout territoire palestinien etc. etc. et les autoroutes et les infrastructures j'en passe à des meilleurs on va terminer ce site en parlant du sommet du sommet arabe et musulman qui a eu lieu il y a deux jours à Riyad si tu veux bien à propos de Gaza et en la présence de Bachar Al-Assad et de Raisi le président iranien c'est à noter est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé effectivement alors je peux dire effectivement c'était une initiative qui était faite effectivement à l'initiative du roi Faisal MBS du prince en fait MBS mais elle a eu lieu alors le président Assad y a assisté et a fait un discours concis et percutant comme d'habitude disant que la question c'est pas seulement Gaza mais c'est l'ensemble de la Palestine et que derrière la Palestine c'est effectivement tous les pays arabes qui sont visés il est important de se de se battre pour la vérité pour la justice en fait dans la région que la solution à deux états c'est une solution qui n'a jamais pu exister puisque effectivement Israël n'applique rien de ce qu'elle promet et puis donc aujourd'hui il faut il faut soutenir la résidence palestinienne il faut soutenir l'ensemble des choses pour que la question palestinienne revienne à la justice et que la terre palestinienne revienne aux Palestiniens voilà et donc ça c'est aussi la question en insistant sur le fait que c'est la question centrale pour tous les pays de la région il ne peut pas y avoir de stabilité il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de justice dans la région voilà et je pense le président Raïssi a été dans le même sens pratiquement avec affirmation aussi du soutien au peuple palestinien pour la justice et bien c'est un leitmotiv que partagent tous les opprimés du monde no peace without justice il n'y a pas de paix sans véritable justice voilà mais je Aïssar Midani nous sommes arrivés à la conclusion de ce site rep je te remercie énormément pour toutes ces informations que tu as portées à notre connaissance et toutes ces analyses que tu nous as livré je t'en prie merci aussi vous voulez juste un petit commentaire concernant le résultat de ce sommet qui était un résultat plutôt décevant timoré et décevant oui parce que 57 pays quand même se sont réunis et il n'y a pas c'était tout ce qu'ils ont décidé en fait dans le communiqué final c'est inviter les les instances internationales et tenir compte et faire appliquer la loi internationale la charte de l'ONU et faire pression sur Israël pour que pour cesser son agression mais malheureusement aucune mesure concrète de coercition contre cet état voyou qui se met au-dessus de toutes les lois du style des sanctions contre contre Israël et arrêter de relancer le boycott le désinvestissement appeler tous les pays à boycotter appeler tous les pays à couper leurs relations tout simplement c'est arrêter les relations retirer les ambassadeurs en fait israéliens de leur pays etc ça aurait été et puis arrêter surtout les échanges commerciaux les traités culturels commerciaux etc il n'y a rien eu de tout ça en fait alors que moi je peux dire là pour nous il est important qu'on aille loin dans BDS dans les mesures de boycott et de désinvestissement qu'on suspende des accords d'association européen d'association avec Israël vu tous ces tous ces tous ces crimes arrêter les échanges arrêter les échanges culturels arrêter les échanges économiques en partie ou même la totalité ou même sur les produits cruciaux comme le gaz et le pétrole mais mais non alors c'est important de le faire et c'est important que les états qui se prétendent démocratiques et défenseurs des droits de l'homme qu'ils le fassent voilà et bien merci beaucoup pour cet appel et je remercie également tous les internautes pour votre fidélité pour vos nombreux messages sur Youtube ça nous fait plaisir ça nous fait chaud au coeur et ça nous motive pour continuer à faire ces citreps régulièrement allez ça je te dis je te donne rendez-vous dans 10 jours et je te dis à bientôt merci à bientôt à bientôt C'est parti.